La réunion du conseil interministériel de crise a eu lieu ici même dans la salle Félix-Éboué à la préfecture avec comme chaque vendredi les autorités préfectorales, sanitaires, le rectorat, la CTG et des représentants des élus. Résultat des discussions, couvre-feu renforcée là où l'épidémie sévit le plus, l'île de Cayenne, Macuria et Kourou, décision annoncée à l'issue de la réunion par le préfet. Pour cinq communes du département, Cayenne, Kourou, Matourou, Macuria et Rémy-Rémy-Montjoli, un couvre-feu à 19h. Et on laisse aussi une vie sociale car tous ceux qui étaient sous un modèle de protocole sanitaire, sport, restaurateur, bar et autres, seront automatiquement remontés à 21h30 comme cessation d'activité. Seul élu présent dans la salle ce matin, Gabriel Serville. Le député s'est dit pour un couvre-feu renforcé mais pas à 19h. Il y a des personnes qui font la fête, ce sont celles-là qu'il faut sanctionner, que les services de renseignement territoriaux se mettent véritablement au travail pour aller traquer les personnes qui ne respectent pas les consignes. Mais le citoyen lambda qui circule naturellement et librement, il va encore payer le contre-coût de ce que certaines personnes n'ont pas respecté la loi. Et donc c'est la raison pour laquelle je proposais, plutôt que de passer de 23h à 19h, de passer de 23h à 21h pour pouvoir conjuguer justement avec la scriptabilité sociale de cette décision. Du côté de la CTG, les fonctionnaires présents ce matin dans la salle ont indiqué que la collectivité était favorable à ce couvre-feu renforcé dans les cinq communes. Dernière précision, le couvre-feu s'impose aussi au lieu de culte, charge donc aux différentes religions de s'organiser autrement pour célébrer le week-end pascal. – Sous-titrage FR –